Bon dimanche chez vous, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin et je vous dirais que c'est une matinée affreuse. Pourquoi affreuse? Parce que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde et foi de plus, que nous puissions nous retrouver tout autour de sa table. Remarquez si nous nous retrouvons à la table du président, tu sais qui dit quelle joie, vous voyez? Comme il est un homme humble, gentil, souriant, voilà donc ça serait une grande joie que vous êtes là tout autour de sa table, partagée, tout ce qu'on a mis au-dessus de la table, vous voyez donc maintenant, à combien plus forte raison quand on se retrouve tout autour de la table du roi Jésus-Christ, la parole révélée du jour, vous comprenez la parole bien identifiée. Quelle joie que nous aurons quand nous nous retrouvons à la table du Seigneur pour manger de sa nourriture, quelle nourriture? La nourriture dont nos âmes en ont besoin, la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ce qui sauve l'homme perdu, dessus, dépourvu, immoral. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous nous venons ici. Après avoir fait un petit résumé de nos vies, vous comprenez? Nous ne pouvons que venir nous abandonner ici, dire au Seigneur « Aie pitié de nous, pardonne-nous, conduis-nous, nous tendons nos mains vers toi, ne tourne pas ton dos, mais donne-nous la tienne qui ne se lâche pas, qui ne se fatigue pas, voilà, enfin que nous puissions nous tenir toujours ferme dans ta parole. » Vous comprenez? Les opproves, les faiblesses, les chutes et toutes ces choses peuvent nous arriver, mais si nous nous tenons la main immuable de Dieu, ce qui va faire en sorte que nous allons tenir sur les tentations, les pièces et les amis, jusqu'à ce que, quand cette guerre qui vienne pour détruire l'atmosphère qui domine sur ce monde, ici les systèmes construits par les diables, les systèmes et tout ce qui est du monde cosmique avec tous ces acolytes, nous serons pris. Vous comprenez? Comme on dit en anglais, nous serons « taken away », donc nous serons pris, nous serons enlevés, nous serons retirés comme on retire la page, vous comprenez, de la Bible ou soit d'un livre. Vous voyez, donc on tourne ça, nous serons pris, nous serons enlevés. Voilà, c'est la raison pour laquelle que nous venons ici vous rappeler ces choses, parce que c'est en elle qu'il y a la vie éternelle. Vous voyez, bon dimanche chez vous, nous continuons encore à parler de la vie, vous voyez, donc on est là aujourd'hui, dimanche matin, vous allez nous esquiser d'abord, c'est la première chose, parce que nous vous ont promis que les j'ai dit qu'on puisse parler de la vie à la fraîcheur du soir, mais on était absent, c'était... bon... Vraiment, veuillez nous esquiser, c'était à cause de certaines histoires techniques et puis morales, si je peux dire. Vous voyez? On n'était pas vraiment bien disposés, alors on ne peut pas venir ici pour dire de n'importe quoi, parce que c'est un terrain glissant. C'est une question des âmes, alors si vous voulez parler de la parole, sachez-le déjà que non, c'est une question des âmes, vous devez faire attention. C'est pourquoi on ne peut pas avoir une mauvaise disposition et puis on vient simplement pour que vous avez promis. Non, mieux vaut présenter les esquisses que de faire quelque chose d'une manière erronée. Vous voyez? Donc, nous sommes là ce dimanche matin, nous allons continuer à parler de cet enseignement dont nous avons parlé, réussir l'égalité entre l'homme et la femme. Vous vous souvenez très bien. Et puis, vous vous rappelez encore, on parlait de la... de quoi? De quoi? De l'ablation. Vous comprenez? Tout ça, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que ce monde a subi une ablation spirituelle. Vous comprenez? Et nous avons accentué, dire, voire même qu'il y en a surtout en Afrique. Vous comprenez? Pourquoi surtout en Afrique? Parce que l'objectif de tous, de l'autre côté, de l'Ouest, tant vers l'Afrique, parce qu'ils veulent à ce qu'ils déterminent l'Afrique. Ça, c'est du niveau mondial. Dans un système construit par des organisations. Mais si nous entrons aussi dans le spirituel, vous allez voir que non, la souffrance qui a fait en sorte que non, qui est introduite et instruit par ces hommes ici, avec ces acolytes. Vous avez vu que non, cela pousse les gens, ça veut dire, à aller avec cet engouement des gens que nous avons vus. Nous avons dit qu'ils sont eux tous derrière la chair. Pourquoi? Parce que les gens viendront avec leurs souffrances, leurs difficultés, pour chercher l'ordre de Dieu et ils vont prendre possession de leur vie, de leurs âmes. Vous comprenez? Pour répondre aux quoi? Aux exigences de leurs maîtres. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle nous venons ici pour insister, pour vous faire voir que Dieu nous a pas laissés pauvres. Dieu ne nous a pas laissés faibles maladies et toutes ces choses. Non. Dieu les a permis enfin que nous puissions être sûrs de lui et chercher Dieu afin qu'il puisse manifester les attributions qui étaient dans lui. C'est ce que nous allons parler ce matin et puis nous allons évoluer sur ce que nous voulons parler ce matin sur l'inégalité. Pourquoi l'Eternel Dieu a voulu à ce qu'il y ait l'inégalité entre l'homme et la femme? Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Voilà. Donc, avant que nous puissions dire les Écritures, nous allons vous rappeler quelque chose de très important que vous vous souvenez très bien sur ce qu'on parlait. Pourquoi est-ce qu'on a insisté sur une ablation? Vous voyez? Donc, on avait essayé un peu d'expliquer les mots ablation du côté scientifique. Nous avons vu qu'il y avait une ablation. Cela veut dire qu'il y avait deux médecins. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se font dans les laboratoires américains. Si tous sont eux qui sont des premières, qui veulent faire des recherches. Parce que si vous voulez être fort dans ce monde d'aujourd'hui, la seule chose que vous devez faire, ce que vous devez faire, vous devez être fort technologiquement. Oui. Donc, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Donc, cela veut dire l'Amérique, la France, la Russie, l'Israël et tout autre pays comme l'Angleterre, ainsi de suite. Voilà. Pour être une grande puissance, vous devez être fort technologiquement, j'ai dit bien. Oui. Et nous avons remarqué que, alors, avec les recherches, qu'ils voulaient faire des choses comme du Dieu. Oui. Alors, ce que Dieu a donné à l'homme, c'est que nous allons parler de ça, pourquoi nous nous sommes plongés sur l'inégalité. Voilà. Retournons d'abord de ce que nous avons parlé pour faire une bonne, pour avoir un bon résumé des choses, une bonne récapitulation qui va nous aider à développer le sujet de notre enseignement ce dimanche matin. Oui. Et nous avons vu que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, cela veut dire qu'ils voulaient créer un homme, selon eux. Par quels moyens qu'ils voulaient créer un homme? Cela veut dire qu'il peut prendre un autre être humain. Cela veut dire qu'on lui injecte. On lui injecte certains produits ou soit certains serums. Et ces serums-là, quand ils injectent cet homme-là, cela fait de cet homme-là qu'il puisse être capable. Et quand il est en couple, il s'accouple avec une femme et que cette femme tombe enceinte et cette sainte-là doit subir une accélération rapide. Et cette accélération rapide va faire en sorte que, non, elle va donner naissance, que dirais-je? Donc, cela veut dire une naissance précipitée. Oui. Donc, cela veut dire qu'elle va accoucher un enfant dans quelques, peut-être ça peut être dans trois jours, dans une semaine, quelque chose comme ça. Oui. Donc, une naissance accélérée. Donc, cela veut dire une création qu'on a utilisée de celui du corps de l'homme et celui de la femme qui va le recevoir. Mais cette femme ne va pas rester en vie. Et maintenant, ils ont remarqué qu'en faisant cela, voyez? Donc, un être humain qui construisait dans des labos, ces humains-là ne résistaient pas. Ils atteignaient le vieillissement rapidement, le vieillissement rapidement. À cause de quoi? À cause de, de ces produits-là. Pourquoi? Parce que certaines choses manquaient. Alors, ils, ils ont, ils ont fait des études, ils ont vu que non, s'ils réussissent d'enlever, vous comprenez-vous, de tirer l'hypophyse. L'hypophyse que nous avons dit, que non, cela veut dire qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un dentiste et font, il met un prix pour bloquer la bouche et les dents et laisse la bouche ouverte. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils arrivent à soutirer un dent ou soit à plaquer ou à faire tout ce que les dentistes font, là, vous vous connaissez. Et, quand ils termine et puis ils enlèvent ça. Et maintenant, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient, c'est là, avant d'abord de faire cela, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc là, il va vous injecter de quoi? De quel est ce produit ici? Ah, quoi? Hum? Les produits qu'on injecte aux gens avant de vous faire l'opération. Donc, ça m'échappe. Vous comprenez? L'anesthésie. Merci Seigneur. Voilà. Donc, cela veut dire qu'on va vous donner une forte dose d'anesthésie. Voilà. Et cette forte dose d'anesthésie qu'on va vous injecter, et ça va paralyser, soit neutraliser vos systèmes néronaux. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce qui va faire en sorte que non, vous allez être capable et inactif. Vous voyez? Parce qu'une forte dose d'anesthésie va vous paralyser complètement. Il va rendre vos coeurs feubles. Et ils arriveront à passer cette partie du gencif supérieur, et à passer le canal nasal jusqu'à atteindre les profits, ce qui est juste derrière ce canal nasal. Et puis, ils vont retirer ça pour mettre à l'air, être construit dans le labo au travers d'un homme qui subissait des traitements, des modifications. Enfin, quand il s'accouple avec une femme, afin de donner naissance aux enfants précoces, si nous pouvons dire. Mais pas précoces dans le sens des prématurés. Non. Cela veut dire un être hyper construit dans le labo. C'est pourquoi on détermine ça. Et ces choses-là que vous voyez, vous voyez, ça n'a pas commencé dans la médecine. Tout commence dans le spirituel. C'est pourquoi quand... Dans la médecine, pardon. C'est pourquoi quand nous nous donnons ces exemples ici, nous ne donnons pas ça simplement pour plaisir. Peut-être faire voir aux gens que nous avons fait des études. Non, non. Moi, je ne suis pas un scientifique. Vous comprenez donc. J'ai de grands frères scientifiques. Vous voyez, j'ai mon frère cousin aux Etats-Unis. Il est un scientifique. Il est un grand médecin. Et je me vieux ici, en Afrique du Sud. Vous voyez, voilà, ce sont eux qui sont des scientifiques. Voilà, qui sont là pour sauver des âmes. Cela veut dire des hommes, des vies, pas des âmes. L'âme, c'est sauver que dans la parole. Vous voyez, c'est sauver des vies, des vies humaines. Voilà. Et nous aussi, vous comprenez, nous faisons notre rôle, comme eux, du côté spirituel, de ne pas mal interpréter ces écultures. Voilà. L'objectif dont nous nous sommes ici, c'est parce que c'est ici où il y a la vie. Et maintenant, cette même chose que ces gens font, c'est ce qui se passe dans les églises. Comme nous venons de donner des exemples ici. Et ils sont des scientifiques. Et nous, nous sommes là dans la parole, comme des médecins aussi. Vous comprenez? Donc, une fois que vous vous donnez une forte dose d'anesthésie spirituelle à quelqu'un qui n'est pas liée aux écultures. Parce que quelqu'un peut dire que non, cela peut être lié au Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Parce que nous avons dit que la même onction de Dieu est descendue dans un même échant. Quand Joël l'écriture, la promesse de Joël, chapitre D, devait s'accomplir. Vous comprenez? Et le bleu est livré. Cela veut dire que le faux est le vrai. Et tous s'est retrouvés dans un même échant. Et le même échant, c'est quoi? C'est le monde. Vous comprenez? Et le Dieu qui s'est retrouvé là dans ce même monde, ils ont reçu l'onction véritable de Dieu. Comme on posait la question à Frère-Madame. Frère-Madame, est-ce que vous voulez dire que ces gens-là, ils ont reçu une mauvaise onction? Frère-Madame, il dit non. Ils ont reçu la vraie onction de Dieu venant du ciel. Parce que le créateur, c'est lui le seul qui devait bénir, qui devait envoyer la pluie de l'arrière-saison. Et quand il a envoyé la pluie, le Dieu s'est retrouvé dans un même échant. Vous comprenez? Faible, vacillant, il ne savait quoi faire. Vous comprenez? Parce qu'il y a le psaume 65 qui le dit. C'est pas mal. Quand il marche, c'est pas vers l'abondance. Parce que c'est lui qui bénit l'année. Lisez le psaume 61. Et si vous allez voir que non, si Dieu ne bénit pas personne, mais le diable n'a pas béni. Il prend ce qui est en vous, il permet ça. Nous allons parler de ça. Ouais. Et maintenant, vous allez remarquer que si on vient ici, on essaie de mal interpréter les écritures. Vous faites partie de ceux qui ont reçu la vraie onction. Mais ils ont fait la compromis comme nous avons lu autrefois. Hébreu chapitre 6. Vous comprenez cela. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas se répandir. Et ils vont aller encore plus loin, jusqu'à devenir eux-mêmes des occultistes avec cette Bible ici. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il se passe dans les spirituels. C'est pourquoi nous avons parlé d'une ablation spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a pris place partout dans le monde aujourd'hui. Mais les gens ont toujours avec leur bouche les noms de Jésus. Non, Jésus. Jésus, Jésus. Alors que, comment est-ce que Jésus peut être là avec vous, mais il est le bien, il est le malveillé? C'est pratiquement impossible. Si vous allez quelque part, vous comprenez, étant un homme responsable ou soit un supérieur ou un chef, vous avez des dignités, tout ce qui est. Vous avez une personnalité à vous. Et vous arrivez quelque part, on vous a mal réussi. Voilà. Donc, surtout, on a fait des choses qui font en sorte que nous, on vous montre clairement qu'on n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, vous allez quitter cet endroit. Vous allez vous déplacer. Voilà. Vous soyez retourné chez vous pour éviter le pire qui puisse vous arriver. C'est la même chose avec le Seigneur. Comme il faisait chapitre 4 et 30. L'apôtre Paul nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et combien les gens l'ont attristé aujourd'hui. Et c'est ce qui a créé cette ablation spirituelle dont nous venons de parler ici. Et nous avons vu qu'à chaque fois qu'il faisait cela, cela faisait en sorte que nous, quand on retire, parce qu'on ne peut pas retirer cette hypophyse à quelqu'un qui est déjà mort. Vous comprenez? Donc, c'est pratiquement impossible. Il faut qu'il puisse retirer cela à une personne qui est encore vivante. C'est pourquoi il donnait une forte dose d'anesthésie et la personne est inactive. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que toutes ces activités neuronales et sensorielles et tout ne fonctionnent plus. Vous voyez? Donc, c'est comme dans l'agonie. Et c'est ce qui fait en sorte que nous, ils arrivent à retirer cette hypophyse. La personne est encore vivante. Et à quelques heures, peut-être après, que la personne, s'il ne tient pas le coup, il va mourir. Vous voyez? Donc, si pas, tu peux mourir après quelques jours. Donc, voilà. Donc, et quand il retire cela à une personne qui est encore vivante, il peut mettre cela dans ce qu'ils sont en train de chercher à construire. C'est ce qui se fait dans le spirituel aujourd'hui. Et ce que nous avons vu partout, comme nous vous ont dit. Vous voyez? Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchent des corps. Parce que dans leur monde là-bas, dans leur dimension, ils cherchent de venir dans ces dimensions ici. Ils en ont besoin des corps. Vous voyez? C'est pourquoi, quand nous parlons que non, les chairs sont remplis. Vous voyez? Des gens qui viennent de l'autre côté. C'est ce qui fait en sorte qu'ils interprètent mal la parole. Ils n'ont aucune crainte. C'est parce que leurs objectifs sont comme des soldats. Quand on parlait des polymorphes, c'est un terme scientifique qui veut dire des soldats envoyés. Les envoyés qui viennent comme des soldats avec un objectif quoi? Exterminer, effacer les traces et retourner. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce que beaucoup de gens qui sont venus. Cela veut dire comme nous avons parlé des embryons. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas compris ce mot embryon. Cela veut dire cette inépartie spirituelle. Je ne vais pas entrer dans le détail pour parler de ça. Expliquer ça scientifiquement. Mais laisse-moi expliquer ça d'une manière spirituelle. Cela veut dire un esprit ne peut pas venir dans ce monde ici accomplir. Vous comprenez? L'objectif ou soit le bidon, le diable veut accomplir ici sans pourront avoir un corps. Donc, cela veut dire que cet esprit-là devait avoir un corps. Ils peuvent entrer dans les sangs d'une femme qui est enceinte. Vous comprenez? Ça peut entrer dans un homme qui vient, qui dit qu'il est un homme qui serve à Dieu. Mais quand il interprète mal les écritures, cela lui amènera à faire quoi? Faire entre les sept mauvais esprits-là et son corps ou sa vie, son âme devait le temple de cet esprit-là. Vous comprenez? Et le diable prend possession de lui non seulement dans la chair mais dans l'esprit et dans l'âme. Et c'est ce qui ferait en sorte que cet homme est là. Oui? Avec toute la popularité qu'il a parce que les esprits seront à son service. Qui sont les collègues de l'esprit qui dominent sur lui. Vous comprenez cela? Oui? Donc, ces esprits, tous qui prendront possession de cet homme-là, viendront prendre possession de l'église. Et le Saint-Esprit qui est actrice retourne. C'est ce qui fait que l'église tombe dans l'ébreu chapitre 6 que nous avons dit. Vous comprenez le verset 1-12 j'espère. Et de détymoté toi. De détymoté toi. Vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte que les gens, ils reçoivent des doses qui n'est pas conforme à ce que le maître lui-même, les grands médecins, Christ, a donné. Parce que le Saint-Esprit aussi est comme un vaccin qui vient pour vacciner l'homme, enfin, de résister à tout ce qui est contraire à la parole, comme le Seigneur parlait dans Matthieu 24. Vous comprenez? Dans les derniers jours, c'est le verreur de faux Christ et de faux ouin. Oui? Donc vous avez de faux Christ, pourquoi? Parce qu'ils ont resté la vraie onction. Mais ils ont interprété mal la parole et l'Esprit les a quittés. Ils ont resté simplement avec cette onction. Et maintenant, les malins viennent et prend la prévenance. Ils les conduisent. Et ils donnent, ils envoient leurs esprits à leur service. Vous comprenez? Et les esprits viennent prendre des corps. Si vous comprenez? Comme nous venons de dire ici, un être aimé qu'on a construit par les moyens d'hybridation. Oui? Des produits, quoi? Des serums ou soit des produits chimiques qu'ils ont construits dans des labos et ils ont injecté ça dans un autre aimé pour qu'ils s'accouplent avec un autre aimé pour donner naissance à une autre créature qui ne vient pas du créateur. Et cela n'a pas... Ils n'ont pas réussi aux Etats-Unis. Et chaque fois qu'ils faisaient cela, et la personne qui a réussi des injections du serou, il était mort après, la femme mort, et l'être aimé qu'ils voulaient construire, mort aussi. Ils atteignaient des vieillissements rapidement. Pourquoi? Parce que l'hypophyse que l'Eternel a mis dans un être humain, c'est lui qui est le patron du développement des organes humains. Ce qui fait en sorte que non, l'homme est comme ça, il a des chevets en forme et tout ça ainsi de suite. Oui? Et maintenant, ceux qui n'ont pas cette hypophyse, il atteint son vieillissement rapide, accéléré. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe dans le spirituel ici. Oui? Beaucoup de gens ont reçu la surdose de l'anesthésie, ce qui fait en sorte qu'ils sont morts spirituellement. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul a dit que vous êtes mort, quoique vivant, cause de quoi vous n'avez pas Christ en vous. Avoir Christ en nous, c'est avoir la parole révélée du jour. Cela veut dire, quand Paul parlait là-bas, ce message que je vous ai envoyé, je vous ai écrit par mes lettres ainsi de suite, par des messages que je vous envoie, si un autre, même un autre, si un autre ange vient du ciel, acte 1, verset 8, pardon, pour vous enseigner quelque chose qui est contraint à ce que moi, je vous ai dit qu'il soit anathème. Vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui le disait. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il sait que le fondement que j'ai mis ici, cela ne vient pas de ce que moi j'ai acquis. Vous voyez? Quand j'étais dans l'université de Gamaliel. Oui? Là où je faisais la théologie, mais c'était par l'Esprit. Nous allons lire cela ici. C'est pourquoi si vous lisez, dans beaucoup de chapitres de Paul, dans les livres de Paul, dans le message de Paul, vous allez voir que Paul, apôtre de Jésus-Christ, non par la volonté, non par la connaissance, non par... Pourquoi il disait cela? Parce que ce fondement-là, c'était pour que les gens puissent retourner à leur état originel. C'est ce qui fait que, quand le septième ange est venu ici, il sonne de la trompette, c'était pour retourner l'homme déchu, dépourvu à son état originel. C'est pourquoi nous parlons sur l'inégalité. Aujourd'hui matin, nous vous faisons cette récapitulation sur la parité et l'égalité entre l'homme et la femme. C'est ce qui nous a amenés à prendre cet exemple d'inablation spirituelle qui freine la marche spirituelle de beaucoup de hommes et de femmes, afin de ne pas arriver à atteindre la volonté parfaite de Dieu. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Que le but est Christ est mort à la croix? Oui. C'était pour que nous puissions retourner ici, prendre la préminence, l'autorité, le pouvoir, la puissance que Dieu a donné à son fils Adam. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nous, tout ce que vous voyez dans le naturel, c'est là même que nous allons nous introduire, et nous allons commencer, mais je ne voulais pas commencer là-bas. Je voulais donner encore un exemple. Après, nous allons lire les Écritures et nous allons commencer par là. C'est ce que Dieu a voulu. Pourquoi cette inégalité? Oui. Donc, retournons dans ce que nous voulons parler maintenant, comme un exemple. Oui. Donc, sur la science. Parce que tout ce que vous voyez, remarquez, le Seigneur avait dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. Donc, c'est ça. Et nous avons compris que, qu'en Amérique toujours, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils sont en train de chercher, de planter. Ils n'ont pas en train de chercher, ils le font déjà. Vous comprenez? Bon, vous devez faire des incisions ici. Et quand ils ouvrent ici, c'est pour enlever cette partie qui couvre votre cervelle, ici derrière, pour atteindre la maison céphale. Oui. Dans les... Quand ils atteignent la maison céphale, cela veut dire, à l'intérieur de cette maison céphale, c'est... Il y a le thalamus. Et le thalamus, c'est ce qui règle le sommeil. Oui. Et maintenant, quand ils atteignent là-bas, ils implantent un biopiste. Vous comprenez? Donc, les diens d'été. Donc, cela veut dire, quand ils implantent ces diens d'été, au niveau de votre thalamus, qui règle le sommeil, ça va faire en sorte que, vous puissiez devenir... Vous allez commencer à perpétuer des homicides. Oui. Donc, quelqu'un qui devient comme... Il est dans un état de l'hyperminésie. Il a eu une perte partielle de sa mémoire. Oui. Donc, c'est ce qui fait en sorte que vous allez perpétuer des homicides. Des fois, de voir des choses contrairement et de bouger des yeux d'une façon hallucinée. Et nous, nous voyons cela arriver à beaucoup déjà. Vous voyez? Des fois, les médecins vont interpréter ça. Non. La personne, il a peut-être... Quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Il a eu une perte de mémoire. C'est ce qui fait en sorte qu'il fait cette... Or, tous ces homicides, d'être dit à quelque chose. Vous comprenez cela? Il dit à quelque chose. Vous allez voir quelqu'un qui parle beaucoup. Il dit des choses que vous ne comprenez pas. Et ainsi de suite. Oui. Cela arrive beaucoup à beaucoup déjà. Les gens de l'autre côté, qui font, ils font ça. Dans ces... Bon. Je ne voulais pas parler vraiment de beaucoup de vérité. Vous allez m'excuser. Il y a l'un de nos papas, qui a dit que nous, 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 vous comprenez cela. Donc, c'est pourquoi on célibite des fois. Donc, voilà. Bref. Les gens là, qu'est-ce qu'ils font? Quand je dis les gens là, comprenez les gens. Dans le spirituel, il vient, il peut mettre un biopiste. C'est ce que nous voyons dans, 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 dans la science aujourd'hui, dans la médecine. Parce que la médecine, leur objectif, dans l'organisation des, de quoi? De... OMS, c'était pour sauver des vies. Vous comprenez cela. C'était pour sauver des vies. J'ai dit que là, l'objectif principal est celle-là. Mais, le problème est que, quand ils se sont entrés ici, beaucoup de gens, parce que remarquez, quand vous étudiez beaucoup, ces gens ici vous attendent. Parce qu'ils cherchent des gens intelligents. Vous ne pouvez pas entrer dans la formation, sans être intelligent. Vous comprenez? Si vous êtes intelligent, vous resterez dans un niveau plus bas. Ils cherchent des gens qui sont plus intelligents. Vous comprenez? ouais, dans, dans, des gens qui sont dans la formation. Et si, quand vous arrivez ici, ils ont besoin de vous. Et quand ils ont besoin de vous, c'est pour faire, faire quoi de vous? Cela veut dire, de vous introduire, et vous montrer ce qu'ils veulent pour le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire, ils veulent contrôler le monde. Leur objectif, c'est ça. C'est pourquoi ils les appellent les éliminer. Éliminer. Vous comprenez? Être au-dessus des autres. Faire, imposer aux autres, leur volonté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce ne sont que ceux qui ont la parole, ceux qui ont avec Dieu, qui résisteront avec ces gens ici. C'est pas, vous allez tomber. Vous comprenez? Vous allez subir une mort précoce. Mais donc, c'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Oui. Vous allez voir quelqu'un qui tombe sous pas malade. Il a des mots de tête, il a des pertes de mémoire, et toutes ces choses-là. Cela veut dire, spirituellement, on lui a introduit un biopiste. Ils ont aussi l'air, ils viennent d'été, spirituellement, qu'ils introduisent aux gens, afin que ces gens commencent à faire prêter des homicides. Vous comprenez? Mais si vous allez voir, quelqu'un qui est assidu amateur de Dieu, vous comprenez? Il va comprendre les questions. Cet homme, il est peut-être mis quelque part, ou soit, on a mis quelque chose, spirituellement, un biopiste. Donc, ça me dit, c'est qu'en priant, qu'il arrivera à faire sauter cela de cet homme-là, et lui rendre libre. Mais si pas, vous allez voir que non, cela va amener beaucoup de choses, même de surménage. Et, pourquoi de surménage? Parce que l'homme sera incapable de dormir convenablement, comme un être humain devait dormir dans le temps que le Seigneur a donné. Pourquoi? Parce que, c'est bien plus, c'est une des thés qu'on a implanté dans son thalamus, qui règle le sommeil, et qui nous permet de bien dormir. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est ce qui va détruire la bonne marche, le bon fonctionnement du thalamus, afin que l'homme puisse avoir des bons moments de se reposer. Oui. Donc, il n'arrivera pas à dormir. Alors, quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est ce qui fait en sorte que vous allez commencer, dans quelques jours, à perpréter des homicides. Et en perprétant des homicides, vous allez vivre comme quelqu'un qui vit dans un rêve, et dans la réalité. Vous voyez? Donc, si vous voyez quelqu'un qui vit dans un rêve, et dans la réalité, c'est ce qui fait en sorte que non, il est obligé d'avoir de quoi? Des homicides, et puis, quoi? Il est devenu somnambile. Donc, c'est difficile pour lui de bien dormir. Vous voyez? Et dans le spirituel, c'est ça. Alors que Dieu a tout établi en ordre. Et le malin est venu pour détourner cela. Vous voyez? Cela arrive aussi à d'autres personnes dont je ne veux pas entrer là-bas. Pourquoi est-ce que cela arrive à eux? Parce que si vous entrez ici, vous voyez? Donc, vous aurez du succès. C'est pourquoi, faites attention. Quand vous voyez là où il y a la foule, aujourd'hui, soulignez cela avant que nous puissions nous avancer. Pour terminer, quand vous voyez un endroit où il y a la foule, le plein des gens aillent, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. On ne peut pas bien interpréter ces écritures ici et la foule aille là-bas. Non. Parce que dans la foule, les mauvais esprits sont là. Et pourquoi le Seigneur, multipliant les poissons et le pain, quand il a vu la foule leur lendemain, il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Ah! Beaucoup se sont retirés. Plusieurs. Donc, on peut dire, 90% des gens, ils se sont retirés. Ces jours-là, alors qu'il leur disait, son corps, c'est la parole. Le corps, la parole, c'est le Christ et Jésus. Vous comprenez? Si vous ne mangez pas mon corps, vous ne bisez pas mon corps. La vie, le Saint-Esprit, vient de la vie qui était sortie dans le sang du Christ. Si vous ne buvez pas mon sang, c'est ça. Vous comprenez? Parce que si vous mangez le corps, le corps va vous amener à une bonne marche comme nous avons mis dans notre préavis d'ici. Vous voyez? Et cette bonne marche de la foi à l'amour fraternel, de l'amour fraternel, l'amour parfait, Christ qui descend pour chapeauter l'Église, pour prendre la préminence et l'autorité sur vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Le corps, le Christ, il vous amène vers son sang. Pourquoi? Parce que quand la cellule de vie a été brisée au calvaire, à gestémaner, il a amené quoi? La vie était sortie de son sang, sa vie à lui, parce que la vie est dans le sang. Et cette vie est venue vers le coupable, le pécheur dont nous sommes. Vous comprenez? Les garés, les faibles. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez remarquer que non, quand quelqu'un ne se nourrit pas de la parole, qu'il peut faire en sorte que non, d'estimuler ses activités neuronales. Vous voyez? Donc, chaque membre de son cerveau, parce que l'énergie spirituelle, physique, se retrouve au niveau de notre cerveau. Ce que vous voyez ici. par ce cerveau, vous pouvez rendre votre âme trop faible. Oui? Alors que si ce cerveau ici reçoit le corps du Christ que nous sommes entrés, nous sommes venus manger tout autour de sa table ce dimanche matin de la résurrection, c'est ce qui fera en sorte que non, ça va vous augmenter l'énergie spirituelle pour résister à d'autres énergies qui viennent pour pénétrer votre champ magnétique et vous magnétiser. Vous comprenez? Faire de vous un instrument de Satan. Vous pouvez vous retrouver dans d'autres endroits mais vous garderez votre position. Vous comprenez? Comme l'autre fois, j'étais amené avec un ami dans une boîte de vie. Vous allez vous vous poser des questions mais quoi? Toi? Dans une boîte de vie? Oui. Je suis allé apprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et en allant là-bas, vous savez, vaut mieux être dans un un endroit erroné de ce monde qu'être dans une église où on interprète mal la parole. On vous tue. Vous n'allez pas vous rêver et précis ce que nous avons dit. mais là, si vous êtes un élu de Dieu, vous garderez toujours votre position. C'est ce que nous allons lire ici et parler d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand je suis allé là-bas, les gens dansaient. Moi, j'étais assis. Je ne faisais aucun mouvement que d'observer ce qui se passe. Vous comprenez? j'étais là-bas, silencieux, comme un homme immobilisé. J'ai regardé et à quelques heures, trois heures du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cloches qui sonnaient. Comme dans l'église catholique et d'autres églises. Bam! Bam! Alors, je vous ai dit dans un autre enseignement ce qui concerne le son. Je vous ai dit que le son d'une cloche ouvre les portes et la dimension de l'enfer. ouvre. Vous comprenez le passage qui fait en sorte que les gens puissent être en communication avec la cinquième dimension. L'enfer, les séjours de mort. Vous comprenez? La cloche fait ça. Nous allons parler de la cloche. Vers nous aussi, nous avons le son à nous. C'est pourquoi nous parlons du son de la trompette du septième ange. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, sans cela, il n'y a rien, absolument rien. Laisse-moi vous dire ça clair. Et quand la cloche commençait à sonner à 3h du matin, j'ai dit bien, j'ai vu que le fumeur sortait de la boîte. Et je fais allusion à cette fumeur, je me suis dit, non, je me suis souvenu de l'anciennement qu'on parlait l'autre fois quand on parlait comment est-ce que Christ est descendu dans l'Apocalypse, chapitre 10. Vous comprenez, pour ce tabernacle dans son ange, afin que nous puissions nous retrouver à ce que nous sommes venus parler ici de la position dont Adam avait avant la chute. Vous comprenez ? Nous avons lu ici, dans l'Apocalypse, chapitre 5, quand Christ quitta le trône du jugement. Vous comprenez ? Le trône, quoi ? L'autel des reins. Oui ? Qui était comme le trône du jugement. Oui ? Quand il a quitté ce qui sortait, ce qui restait là-bas, c'était du fumet. Alors, le fumet s'est retrouvé là-bas sur le trône. Mais quand lui, il a quitté, le fumet qui restait là-bas, c'était le jugement. Vous comprenez ? Donc cela veut dire les gens qui sont, les âmes qui sont maintenant en enfer. Et ils sont ici, dans le monde, marchant, croyant être vivants, faisant tout ce qu'ils font, comme nous le faisons aussi. Mais ils sont là-bas. Pourquoi ? Il ne faut pas là-bas prêcher les âmes qui sont maintenant en prison. Pourquoi ? Parce que la seule chose, le seul moyen pourvu par Dieu que vous puissiez quitter là-bas de ne pas être en contact là-bas, ni garder là-bas, c'est la parole. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Voilà ce que le Seigneur avait dit. Et j'ai regardé, j'aime beaucoup observer, dans beaucoup d'endroits que je peux être invité ou aller visiter, même dans une fête, dans un deuil. Moi, d'abord, ce que je fais, c'est l'observation de ce qui se passe. Et je vois beaucoup. Je ne peux pas tout dire ici. Vous comprenez cela. Je peux voir cela dans un rêve, dans une vision, ou souhaiter sur place. Mais j'ai gardé le silence. Voilà. Parce que Frère Mme nous a dit, quand Dieu vous montre quelque chose, gardez-le. Mais dis ça à quelqu'un. Attends jusqu'à ce que le Seigneur vous dirait si vous pouvez dire ça à quelqu'un, vous souhaitez que vous puissiez rester avec ça. Voilà. Et c'est ce qui fait en sorte que, j'observais ce qui s'est passé. Voilà. La cloche, bam, bam. Troisième du matin, des filles sortaient et des filles habillées sexuellement, les autres presque, je ne dis pas presque nues, les autres qui étaient là nues, commençaient à danser d'une manière dont vous n'avez pas l'idée. Et les gens commençaient à crier. Donc, ah, j'ai dit ok, voilà. Ce que nous nous sentons dans l'esprit, quand quelqu'un reçoit le véritable baptême du Saint-Esprit, il ne s'en possède plus. Donc, il n'est plus en lui, en soi. Vous comprenez, il est hors de lui, parce qu'il est contrôlé par l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, et lui commande, il lui ramène toujours à la parole. Comme Christ Jésus, qui était venu comme un agneau, voilà, un animal innocent, vous comprenez, pur, qui était conduit par un oiseau, pur, vous comprenez, parfait, qui était le type du Saint-Esprit. Vous comprenez, la colombe qui conduisait l'agneau, ou à la crucifixion, afin d'accomplir la volonté parfaite de la parole, volonté parfaite de la parole, qui est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nous, quand ces choses-là s'est passées, moi, j'observe, moi, j'ai dit, voilà, la porte de l'enfer, ce passage du monde vers l'enfer, cette dimension est présente ici, maintenant. Et ces gens ici, ils sont maintenant en contact direct avec l'enfer. Donc, ça veut dire, ils se retrouvent dans ce même moment dans l'enfer. Vous comprenez, c'est là. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que, non, quand j'étais là, j'ai parlé quelques mots en soi-même, vous comprenez, pour garder un peu mon équilibre spirituel, et jusqu'à tel point que j'étais sorti, et les amis m'ont suivi, après, mais comment tu nous en fous, moi, je dis, bon, je l'avais dit simplement, je sentais mal à la tête, alors que ce n'était pas pour moi le cas. Vous voyez, parce que je vis les choses qui s'est passées avec des gestes, des activités ont changé de forme, ainsi de suite, j'ai vu l'enfer en action, ici, maintenant. Vous comprenez ? Et le jet des lumières ont augmenté. Qu'est-ce qui montre le jet des lumières ? Vous comprenez ? Je vous ai parlé du filier, c'était un jugement. Vous comprenez ? Il était là, avec les malins. Avec les malins. Vous comprenez ? Dans le livre d'Apocalypse, nous parle de son sort, ici. Il y en a beaucoup, qu'on peut citer et parler de ça. Vous voyez ? Et, nous avons vu que, non, et je me suis assis, j'ai regardé, la cloche a ouvert le passage, entre l'enfer, le séjour des morts, et l'endroit où les gens s'étaient trouvés. Vous comprenez ? Dans la joie, il est mal habillé, ainsi de suite. Vous comprenez ? C'est le sexe, que le diable a commencé avec ça dans les jardins d'Eden. Vous comprenez ? Pour faire quoi ? Pour arriver à atteindre Adam. Il s'est passé par le sexe au moyen de l'adultère. Ça veut dire un acte qui devait se faire d'une manière correcte, mais on a perverti ça. Cela veut dire, il a précipité sa sang qu'on puisse avoir. Vous voyez ? Donc, se précipiter pour atteindre l'homme. L'homme qui était le fils de Dieu. Voilà. Nous introduisons maintenant, dans notre enseignement d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ça qu'il y a la marche. Veuillez me comprendre. Mais, terminons d'abord sur le jet des lumières. Vous comprenez ? Le jet des lumières se sont augmentés. Et quand je regardais l'augmentation des jets des lumières, je me suis souvenu sur le jet des lumières qui tape différemment, qui donne différentes couleurs. Si vous allez dans le spirituel, vous allez voir que ce jet des lumières, spirituellement, immobilise l'homme. Vous comprenez ? Prend le contrôle des activités neuronales d'une personne complètement, qui peut faire en sorte que l'homme devient immoral. Il est devenu comme un animal, contrôlé par des sentiments, des activités qui se passent dans ces lieux-là. Vous comprenez ? Il peut même se rendre nu. C'est pourquoi vous regardez dans d'autres endroits, comme on regarde dans des films, les gens se permettent même de faire le sexe en plein milliers de gens. Vous comprenez ? Avec toutes ces danses et tout ça, cela vient d'où ? Avec le jet des lumières que vous voyez. Le jet des lumières prend contrôle complètement. Vous comprenez ? Des activités neuronales d'un être humain et lui paralysent. Voilà le rôle du jet des lumières. Vous comprenez ? On peut mettre le jet des lumières là, spirituellement, et il peut vous optimiser et faire en sorte que vous êtes hors de votre champ normal et vous vous sentez comme si vous êtes dans un rêve ou dans une réalité. Oui. Comme quelqu'un qui... Donc cela veut dire quelqu'un qui a des cauchemars. Oui. Donc, c'est un peu ça. Chaque chose, si vous êtes un bon enseignant, vous allez vous asseoir et examiner cela et les ramener ça dans la parole pour avertir les gens. Vous comprenez ? L'air dire que non. Tel et tel endroit, ce qui se passe dans chaque endroit, si vous voyez comme ça, ce n'est pas pour mettre d'esthétique. Oui. C'est comme aussi dans d'autres amphithéâtres que nous appelons des églises, que vous voyez tous esthétiques qui sont mises avec des fleurs artificielles qui ne représentent pas la foi originelle. C'est ce qu'ils enseignent qui ne peuvent pas donner la vie en aucun cas pourquoi ils sont tombés selon Hebreu chapitre 6 que nous avons lit en enseignant sur l'ablation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Bon cela veut dire beaucoup de gens ils ont suivi des traitements, des modifications sans savoir spirituellement par des mauvais enseignements des églises, par des prophéties qu'on vous dit dans les églises, par des délivrances qui font sans le fondement de la parole. Vous comprenez ? C'est ce qui vous égare. C'est ce qui efface ce que Dieu a mis à vous et vous gardez l'état animal sans pour autant revêtir l'état que Adam avait eu avant la chute. Là, nous allons lire les écritures et entrer sur l'enseignement et placer ces choses où nous sommes en train de parler sur l'inégalité. Je pense que notre temps est avancé. Nous n'en aurons pas beaucoup parlé. Voilà. Cette introduction était très, très, très importante. Ça nous a amené dans notre développement. Vous comprenez ? Nous allons lire pour mieux développer ce sujet dont nous voulons parler ici, ce dimanche, de quoi ? De l'inégalité. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait l'inégalité entre l'homme et la femme ? C'est très, 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 très important. Personne ne peut changer la volonté parfaite et de Dieu. Voilà. Maintenant, ces gens ici amènent le monde aujourd'hui à changer cette volonté parce qu'ils ont pris possession des gouvernements, des organisations mondiales, de tout. Vous comprenez qu'il peut conduire les êtres humains. Voilà. C'est pourquoi ils viennent, ils imposent. Il faut qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait la parité pour contribuer les écultures. Leur rôle, c'est ça que le diable a commencé tout au début. C'est ce que nous insistons. Et si vous vous permettez ça, vous amenez les gens à la mort, au divorce. Vous comprenez ? Aux enfants, bâtards, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Nous allons commencer au verset... Voilà. Donc, on lit d'abord Genèse 1. Nous lisons dans verset 26 jusqu'à 27. Et puis, nous allons lire dans chapitre 2. Dans le chapitre 1 de Genèse, nous lisons au verset 26. Pour la gloire du roi Jésus Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Et c'est tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que l'Éternel Dieu, notre roi, notre Seigneur, soit béni. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, en commençant au verset 7. Nous lisons rapidement à cause du temps. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Elle est un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Anédène du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. L'Éternel Dieu créateur. Amen. Ici, il forma. On passe dans le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce agréable à foire et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait, ça c'est le verset 10, sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en quatre bras. Vous comprenez? Le verset 11, je quitte. Vous pouvez continuer à lire. 12, je quitte. 13, je quitte. Vous comprenez? Je tombe dans le verset 15 maintenant. Je quitte même 14 pour essayer un peu de garder le temps. On est à 15. L'Éternel Dieu prit l'âme. Eux le plaçant dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres et des fruits. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Seigneur Jésus-Christ, toi l'auteur de cette parole vivante dont nous pouvons avoir la vie en elle. bénis toi-même, enfin que nous puissions recevoir la vie de toi au travers de cette parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre époux. Amen. Voilà. Nous avons lu ces écritures. Vous devez saisir ces choses parce que c'est très, très, très important pour ce temps dont nous vivons. Qui est le temps qu'on pouvait nous dire? S'il y avait le temps qu'on pouvait vivre? C'est ce temps ici. Pourquoi il y a la révélation de la parole? S'il y a un mauvais temps qu'on devait éviter aussi de vivre? C'est ce temps ici du côté mauvais. Mais du côté de la révélation, c'est un bon temps. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont trop compliquées. Ici, nous avons vu que non. Souvent, nous avons remarqué les gens de science. Ils disent que non. Avant que le siège de la terre existait, il y avait des milliers, des millions, des millions d'années. Mais quand ils parlent de ça, on se pose des questions. En disant qu'on avait des millions, des milliers d'années. Mais quand on parle des années, ce sont des éléments de temps. Vous comprenez? Alors qu'avant la création, il n'y avait pas du temps. Vous comprenez? Donc, avant la création, c'était l'éternité. Voilà là où ils sont dans la confusion. Vous comprenez? Les scientistes et les scientifiques, quand ils disent cela. Vous comprenez? Ça veut dire des philosophes et les autres. Vous voyez, des physiciens et tout. De suite, quand ils disent cela, ils disent que non. Avant la création, des choses existaient. Il a même plus loin à dire qu'il y avait des êtres qui étaient là avec des dinosaures. C'est la fausse idée. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est du temps meurt. Vous comprenez? Alors qu'avant la création, il n'y avait pas du temps. Et dans la création aussi, il n'y avait pas du temps. C'était toujours dans l'éternité. C'est ici que Dieu créa son Fils. Mais avant que Dieu puisse créer son Fils et lui ramener dans les temps, dans la formation que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Dieu a commencé d'abord par les attributions qui étaient en lui, étant créateur. Vous comprenez? C'est un attribut de Dieu. Mais avant de créer, il était un grand esprit éternel, le seul vrai Dieu. Vous comprenez? Le Dieu de toute éternité. L'État n'existait pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand il a placé son ciel, il a tout mis en ordre. Vous comprenez? Tout était bon comme Dieu. Avant d'être Dieu, lui, l'Éternel, il devait créer. Il devait être un père au milieu de ses enfants qui l'adorent, qui les louent. Vous comprenez? Qui l'honore, qui est similé devant lui, comme nous le voyons dans le naturel. Vous comprenez? Un enfant qui est similé pas devant ses parents, c'est un enfant maudit, dépourvu. Qui? Vous comprenez cela? Voilà. Donc c'est un enfant, quelle que soit la richesse, que le père peut mettre ça parce que, parce que comme nous voyons d'autres vedettes et nous suivons des histoires, c'est à cause qu'ils se sont retrouvés ici. Ici, on dorlote les enfants et des femmes. Pourquoi? Pour égarder le monde ici, les garder dans cet état d'un monde déchu, dépourvu, hors de la volonté parfaite et de Dieu. Vous comprenez cela? Voilà. C'est ce qui amène que beaucoup de gens sont devenus des inféminis. Voilà. Donc, nous retournons là-bas. Avant, comme il voulait être adoré, que nous puissions lui appeler Dieu. Voilà. Il fallait qu'il craigne. Et c'est que nous appelons la création, cet inatribut qui s'est retrouvé en l'éternel. C'est pourquoi nous parlons l'éternel Dieu créateur. Parce que c'est lui seul qui a créé. Ouais. Et il a commencé d'abord, il a soufflé, son premier souffle, c'était au ciel et il a créé des anges. Ouais. Et après avoir créé des anges, les anges ont commencé à lui adorer. Des anges, des 24 veillards, des chersubins, des séraphins, des quatre êtres vivants. Tout était bien et en ordre. Parfait. La création est parfaite. Il n'y a rien à corriger. Ouais. Et là, après avoir créé, il est venu. Ouais. Il a créé son fils à son image, à sa ressemblance. Il a donné dans la création son fils l'autorité, le pouvoir, la puissance, la force sur tous, toutes créatures. Vous comprenez qu'il a créé. Ouais. L'homme était l'image et la ressemblance de Dieu. Il avait tout le pouvoir. Vous comprenez? De commander, de diriger, d'organiser, de contrôler. Il avait la suprémancie. Vous comprenez? C'est toute créature. Dans la création. Et Dieu, après cela, il a ramené ça dans la formation. Ouais. Et dans la formation, nous avons vu qu'ici, Dieu a commencé par des petites, il a commencé par des créations, une création inférieure ou supérieure. Vous comprenez? Et dans la miniature, nous avons compris que dans la miniature, Dieu a commencé avec les tétards. Vous voyez? Donc, il a commencé avec les tétards. Les tétards ont donné naissance aux grimmis, aux grimmis. Ça a donné naissance aux reptiles. Et aux reptiles jusqu'à d'autres, les poissons ainsi de suite. Donc, là, dans la formation, jusqu'à la créature spirituelle. Et vous voyez? Jusqu'à la création supérieure qui est l'homme. Vous comprenez? Qui est un être humain. Vous voyez? Celui que Dieu a donné la suprémancie. Vous voyez? Vous comprenez? Il a donné lui. Il a créé lui sous forme d'un être humain. Dans la création, il a ramené ça ici à être un être humain. Comme nous venons de lire ici. Souffle dans cet homme qu'il a formé de la poussière de la terre. Et il est devenu une âme vivante. C'est ce même souffle qu'il a soufflé dans les anges là-bas. Dans la création, il créa son fils. Et dans son image à sa ressemblance, il devait souffler ici. Pour que l'homme puisse posséder ce que Dieu lui a donné dans la création. Vous comprenez ce que nous avons dit dans Genèse 1. En commençant au verset 26. Vous voyez? Et quand il a placé son fils, c'est lui qui avait la préminence. Qui vivait avec Dieu. Il communiait avec Dieu créateur. Il adorait Dieu. Et le malin, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était déchu. Lui, Lucifer, l'ange des lumières. Qui est le créateur. Ce n'est pas créateur. Le formateur de toutes ces choses ici. Qui le contrôle. C'est lui qui est ici. Vous comprenez ça? Il a la préminence ici. Et il dit, viens à moi. Vous aurez ça. Si vous m'adorez, vous aurez la popularité. C'est pourquoi nous vous disons, faites attention avec la popularité. Là où il y a beaucoup de gens. Quand vous voyez dans un endroit, il y a de nombreux gens. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans des foules. Vous comprenez? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous comprenez? Il fait ces choses sans volonté attirer le regard des gens. C'est pourquoi le Seigneur avait dit. Dans Jean 17, le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer le regard. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il nous exige de chercher premièrement le royaume et la justice. Et dans des foules, c'est difficile qu'on parle du royaume et de la justice. Vous voyez? Pourquoi? Il tire tout d'ici. Vous voyez? Donc nous avons remarqué que non. Qu'est-ce que le malin a voulu? Il était Icabod, le diable, Lucifer, Satan. Il n'avait rien. Vous comprenez? Chassé, déchis ici. Vous comprenez? L'Apocalypse 12 dit malheur à la terre, mais il était Icabod. Lui, un esprit, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Voilà. Et le Fils de Dieu était là, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mis dans la formation ici, dans un corps de chair humaine. Dieu souffla l'esprit. Vous comprenez? Zoé, le saint d'esprit en lui, et il était Dieu dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Le monde, ça peut dire. La terre. Et nous avons vu que quand le malin s'est introduit, il s'est introduit au moyen de l'église. Comme nous le voyons aujourd'hui, dans l'exemple que nous venons de dire en parlant d'innablation, ainsi de suite. De planter, vous comprenez, les yeux d'été au niveau de votre maison céphale. Vous voyez? Donc, cela vient dans le Thalamis. Et nous avons vu que le malin est venu s'introduire au moyen de l'église. Vous voyez? Qui est la femme? Ève. Vous voyez? Donc, Ève qui veut dire la mère de tous. Et quand il est venu s'introduire à la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement ramené la femme à mal interpréter les écritures, comme les églises font aujourd'hui. Vous voyez? Des ablations. Vous voyez comment est-ce que la mort a pris place? Vous voyez comment est-ce qu'on ouvre des passages pour que les gens puissent être là-bas comme des âmes en prison enfermées. Ils ne sortiront pas pourquoi ceux qui le conduisent. Vous comprenez? Ils tuent leurs forces d'ici. Vous comprenez? Ils sont incarnés des mauvais esprits que le diable a envoyé quand les capuchons de l'enfer étaient ouverts. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire que tout ce qu'on voit, quand j'étais là observé ce qui s'est passé, ce jour-là, qu'est-ce que je voyais? J'ai dit, l'esprit m'a dit, ce qui se passe dans le spirituel, c'est ce que tu vois ici. Quand on interprète mal la parole de Dieu, quand on place mal les cultures, on permet ce que la Bible interdit de permettre et vous disent que vous vivez le temps de la grâce. Conséquence, c'est ce que nous voyons dans la rive, dans le bois, d'ici, d'ici, parce que l'espirituel, quand cela est brisé, vous comprenez? Les conséquences, c'est l'immoralité, créer des hommes déchus, cet état d'être déchus amène une créature à vivre comme un animal. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce qui s'est passé dans la chute. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté sur ce que l'Éternel leur avait dit. Et quand il a ajouté, dans Genèse chapitre 3, nous vous ont dit ici, c'est pourquoi on insiste sur ça, en parlant sur l'égalité. Voilà. Dieu a mis l'inégalité. Il sait pourquoi il a mis cette inégalité. C'est là que nous allons terminer, dans cinq minutes. Vous comprenez? Dieu sait pourquoi, parce que c'est lui le créateur, l'Éternel. Il nous a mis dans l'étant, étant lui-même l'homnicien, Elohim, qui connaît, donc cela veut dire le dieu de toute éternité, qui connaissait toutes choses avant sa fin. Vous comprenez? Il est omnipotent parce qu'il détient tout pouvoir. Il a mis ça à la disposition de son fils et le malin est venu. En malinterprétant l'écriture, il lui a arraché, vous comprenez, ce pouvoir qu'il possédait, des propriétés que Dieu lui a accordées. Vous comprenez? C'est pourquoi l'arbre de vie lui a été retiré. Les chemins de l'arbre de vie étaient fermés, vous comprenez, par des chéribins. Oui. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'homme, comme il n'a pas écouté la voix du Père, le Créateur, l'Éternel, Dieu tout-puissant, il a écouté la voix de sa femme, comme les gens, écoutent la voix de leur Père spirituel, de leur loge. Vous comprenez? De leurs pasteurs et évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, ainsi de suite, surtout les prophètes, les esprits séducteurs de ces temps ici. Vous comprenez? Et cela nous éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne, la cloche ouvre les passages et les âmes se retrouvent dans la prison. Vous comprenez? Et vous êtes déjà morts, quoi qu'est vivant. Et vous allez voir que non, du jour là, nous vous disons, « Eh, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? » Non. Vous comprenez? C'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas parfaite. Parce que quand un saint quitte, donc il est vraiment bien préparé. Nous allons parler de ça. Quand le malaise s'est introduit, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que l'immoralité a pris place. Voilà. Donc cela veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu vivre, comme les animaux. Ils ont pris un animal et ils ont pris quoi? La peau de cet animal? Non, pas l'animal. Donc cela veut dire qu'ils ont pris des feuilles, des figuiers. Vous comprenez? Ils se sont couverts de feuilles, des figuiers. Il est manqué. Ce qui s'est passé, ce qui s'était passé, c'était ça. Vous comprenez? Un homme de chie qui se couvre et de feuilles, des figuiers comme des habits qui aient des femmes habillées aujourd'hui. Vous comprenez? Quand il marche, vous allez voir cette partie est toute découverte. Vous allez voir tout son dos dehors. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Nous pouvons être, comment je peux dire, je ne peux pas entrer dans tous ces détails, parce qu'on ne vient pas ici pour juger des fils et des filles de Dieu, mais pour vous dire qu'ils étaient ici, prions les uns les autres pour nous retrouver ici. Ici où c'est ce qui est accompli quand l'ouverture des seaux était accomplie. Vous comprenez? Les petits livres que le Seigneur descendait avec ça ouvert et les seaux scellés au dos du livre. Vous comprenez? Quand cela s'est ouvert, c'était pour nous faire retourner là où nous étions avant la chute. Sans cela, nous ne verrons pas Dieu. Vous comprenez pourquoi? Parce que les hommes sont maintenant en prison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en fait mort? À cause de quoi? À cause de la malinterprétation des Écritures. Vous remarquez avant que Christ puisse venir. Tous, même le Saint, allaient là-bas. Vous comprenez? Dans le paradis des Satan, ils étaient enfermés. Et quand Jésus poussa un grand cri à la croix. Vous comprenez? Ce jour-là au calvaire, remarquez qu'est-ce qui s'était passé. La Bible dit que la terre se fondure, le sepulcre se fondure. Il y avait un tremblement de terre. Il y avait le sclups. C'est ce qui a fait en sorte que les saints se sont sortis de là. Quand ils ont entendu les sons, les cris. Vous comprenez? Du roi. C'est ce qui les a fait sortis. Et ils se sont retrouvés où? À Jérusalem. La cité de Dieu. Et beaucoup les ont reconnus. À Abraham, Jérémie, à Bakouk, à Abdias. Vous comprenez? Joël, Ézéchiel, ainsi de suite. Vous voyez? Pourquoi ils étaient enfermés là-bas? Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Il est descendu juste à l'essai du remont pour ces gens qui étaient écrits le temps de Noé. Vous remarquez? Dans ce temps-là, le prix n'a pas été payé. Mais avec nous aujourd'hui, si nous ne l'écoutons pas, la voix du prophète, vous comprenez? Je parle d'un prophète, l'ange de l'Éden, le septième ange qui a sonné de la trompette. C'est là où il y a la révélation du sceau. Vous comprenez? Qui nous amène à l'Éden? Pas à l'Éden du monde, mais dans le jardin d'Éden. Là où Dieu descendait la fléchelle du soir, être en communion avec qui il adorait Dieu en esprit et en vérité. C'est là que le Seigneur a fait dire à la femme samaritaine. L'air viendra et l'air venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et nous avons vu que l'homme de Jésus, ici, ne pouvait rien faire. Il est devenu Icabod. La gloire est partie. Et quand cette gloire est partie, c'est ce que le diable a récupéré. Et c'est ce qui fait de foule aujourd'hui. Donc, il a tout pris du premier Adam. Et le second Adam est venu pour nous faire retourner là, dans la création. C'est ce que Dieu disait quand il créa Adam. Créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. L'image et la ressemblance de l'éternel Dieu créateur, afin de posséder la vie éternelle, comme Jésus. C'est pourquoi il était venu dans le corps de chair pour nous montrer que non, nous sommes capables. Et le diable est venu avec le pouvoir qu'il a reçu d'Adam pour dire à Jésus, tout ceci m'appartient. Pourquoi? Il a pris ça d'Adam quand l'éternel parlait, dans Génès chapitre 1 et dans Génès chapitre 2, que nous venons de lire ici. Il a tout donné à son fils. Vous voyez? Et le malin, il a pris ça du fils de Dieu, pour en faire quoi? Pour en faire ce qu'il est en train de faire ici. Et les hommes qui ne sont pas désolus, il aille là-bas, au lieu d'aller s'incliner, se répandir devant Dieu, comme nous le faisons ici, étant des mortels, des hommes dépourvus. Vous comprenez? Autrefois, on marchait selon les trains de ces mots, on le faisait chapitre 2. Vous comprenez? Mais nous nous venons ici pour que nous puissions recevoir de lui. Et les autres ne veulent plus suivre cette image ici. Parce qu'ici, ça demande que vous puissiez vous retenir sur ces fruits dont nous avons mis sur la pyramide ici, en commençant par la foi. Vous voyez? Donc, la connaissance, la vertu, la connaissance ainsi de suite, jusqu'à la piété, l'amour fraternel et l'amour parfait qui est Christ, c'est lui-même qui vient, mais là qui prend la préminence ici. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que le diable vient? Il vient, il met des divisions, et nous démêrons sur des choses de critiquer les uns et les autres. Vous comprenez? En regardant, observant la vie des autres, et en s'élant, vous critiquez Christ au travers d'une faiblesse quelconque que vous avez vue, derrière votre frère, derrière votre sœur. Voilà ce que le mal est affiné. Oui, et ce qui a commencé ici, ce qui a amené cet état animal à l'homme, c'était à cause des malinterprétations et critiques. Tout ce que vous voyez dans le monde, comme nous venons de le dire, c'est à cause des églises. Parce que le spirituel, c'est celle qui est fort que le naturel. Vous comprenez? Sans la trompette de l'ange, on est là dans des âmes, les âmes qui sont en prison maintenant. En enfer, quand chaque fois la cloche qui attue l'homme d'ici et là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui résistera. Parce que vous êtes là, vous avez déjà des biopistes. Dans vos têtes, vous avez des yendettés qui sont là-bas, qui contrôlent tout. Alors que le cerveau, remarquez, quand vous sentez des filets, des araignées et toutes ces choses, vous sentez des fois des maux de tête, c'est dit à ça. On vous a déjà implanté un biopiste spirituel. Comme on a commencé à implanter aux gens de biopiste au moyen des vaccins. Oui, c'est ce qu'ils ont voulu dans les temps de Corona, mais d'autres scientifiques qui n'ont pas voulu, ils ont refusé cela. Est-ce que vous comprenez? Mais cela dans le spirituel a déjà commencé il y a longtemps. Beaucoup de gens qui sont morts à cause de ce qu'ils ont suivi des morts naturelles. C'était à cause de ça. Vous comprenez? Des gens de l'autre monde, ils le font déjà et ils tuent les gens facilement et ils contrôlent les hommes. Si c'est ça que vous êtes contrôlé dans des églises et vous restez là-bas enfermés, vous ne sortirez pas. Quand on vous met une prédication, vous nous regardez simplement ça. Vous comprenez? Parce que vous êtes déjà retenus quelque part. Pour quitter là-bas, il faut le son de la trompette frappe, la voix de l'archange, le cri des commandements qui peut vous faire sortir. C'est la raison pour laquelle ils brisent les écritures aujourd'hui. En brisant les écritures, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que vous puissiez être gardés là-bas. Alors que Dieu, nous avons l'issue dans la Genèse chapitre 3, verset 17, si on peut retourner encore là-bas, rapidement. 16 d'abord, Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront envers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est verset 16, pas 17. On peut lire aussi 17, c'est mieux, mais à cause du temps. Il dominera sur toi. L'inégalité. Mais dans la création, la femme était dans l'homme. Il était parfait dans son mari. Hein? Vous comprenez? Dans la formation, la même chose avant que les malheurs puissent venir. Ouais. Et quand il est passé par la femme, vous voyez, parce qu'elle était un produit dérivé de l'homme. Ouais. Comme l'église. Un produit dérivé de Christ qui était sorti. Elle était sortie à la croix. Vous voyez? Donc c'est la même chose. S'il ne résistait pas à la parole, elle va tomber cette église facilement, juste comme elle. Ouais. Donc elle avait tout le temps de refuser de ne pas écouter les malheurs. Quand elle a écouté, cela a mené le temps. Comme les églises le font. C'est ça l'atmosphère spirituelle. Les esprits séducteurs. Vous comprenez? L'église séducte par le monde. Vous voyez, le monde, c'est un système cosmique. C'est très, très important. Partager ces liens. Sauvons-nous les uns les autres. Ayons l'amour. N'ayons pas les yeux d'observer le mal de quelqu'un, mais de lui aider dans la prière. S'il ne voulait pas lui dire ça. Voilà. Donc, en avançant, Dieu n'a pas permis cette égalité encore à cause de la chute, à cause de ce qu'elle avait écouté pour la préserver. Qui? La femme. Voilà. C'est ce que l'éternel n'a pas voulu, qu'ils puissent continuer à être égales. Parce que quand ils seront égales, comme elle a écouté les serpents, elle va mal conduire le monde parce qu'elle est la mère. Vous comprenez, de toutes les créatures humaines, c'est pourquoi Dieu a mis cette inégalité, voilà, que l'homme puisse dominer, voilà, parce qu'en en créant, il a commencé d'abord par l'homme. C'est lui qui nous a créés, il sait de quoi nous sommes formés. Ouais, il a dit que l'homme puisse rester ici. Je veux qu'un homme domine, puisse prendre la prévenance, afin que ce que j'avais prononcé à l'homme, quand je lui criais, puisse influencer le monde. Mais le malin est venu aujourd'hui, il ne veut pas cette inégalité que l'éternel Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut, lui, avec ses acolytes, contenir les écritures. C'est pourquoi ils amènent l'égalité entre l'homme et la femme, la parité, la cause, la déchéance morale, le divorce, des enfants illégitimes, bâtards, et ainsi de suite. Vous comprenez, les lesbiennes, les homosexuels, et tout cela pour éloigner les saints. Esprit, faire en sorte que les hommes se retrouvent dans l'enfer. Les hommes qui sont maintenant à l'enfer, ils sont fermés là-bas. Ils attendent la fin parce que, quand Elohim, il a dit que je suis l'alpha, quand il a mis le temps, il sait que quand ça va s'arrêter, parce qu'il est l'Oméga. Ne pensez pas que ça ira, ça ira, comme un musicien qui disait que non, tu as un système enfer, mais tu as un coup faté. Non. Donc cela veut dire, moi, tu as un peu la météo, mais tu as un coup faté. Non. Cela veut dire, l'enfer et les péchés ne font pas partie de la création, font partie de la formation. Tout ce qui est de la formation, avant la chute, l'enfer n'existait pas. L'enfer a commencé à exister quand Ève était tombée. Et quand Dieu prononçait ses sentences ici, c'est à ce moment-là que l'amour a pris place. L'amour n'existait pas. Comme aussi l'enfer. L'enfer a commencé à exister après la chute. C'est dans la formation. Tout ce qui est dans la formation, lui, l'omnipontent, l'omnicien, l'omniprésent, l'alpha, l'oméga, il a dit qu'il y a un commencement du temps et il y a une fin du temps. Ça va prendre fin et tout va disparaître pour restaurer celle qu'il a connue d'avance. C'est ce que j'avais voulu lire encore dans le chapitre 1er, en commençant au verset 9. Vous allez m'excuser, on n'a plus du temps. J'avais aussi un autre verset dans l'Apocalypse et chapitre, mais j'ai déjà fait plus l'inaire du linaire, je pense. Que le riche bénédiction de Dieu soit avec vous. Si Dieu le permet, nous allons continuer encore cet enseignement le jeudi. Si nous aurons une bonne disposition de l'esprit, nous allons continuer cet enseignement le jeudi pour la gloire du roi Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a accordé encore ce dimanche matin. Restez dans la paix du Seigneur, nous vous aimons beaucoup. Priez les uns les autres. Partagez ce lien. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver, qui nous sauve, qui nous garde, qui nous protège, qui nous couvre, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous bénit, en dehors de ce que nous parlons ici. La parole bien interprète, la parole parlée du jour. Les événements rendus clairs par les prophéties, les événements modernes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous, mes amis. Je vous aime beaucoup. Priez aussi pour moi. Prions pour les enfants surtout. Vous comprenez? Prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital. J'ai pris pour notre papa. Vous comprenez? Voilà. J'ai pris encore pour d'autres personnes que nous connaissons. Par les déplacés, les délaissés, les abandonnés, les orphelins et les veuves, ceux qui ont fui des guerres. Voilà. Nous prions aussi pour notre pays, l'un des pays africains le plus grand. Voilà. Donc, on aille vers les élections. Que Dieu puisse nous aider, que tout passe paisiblement. Shalom. Bye-bye.